Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. Aujourd'hui je vais vous présenter Mei Yuan, donc c'est tout simplement un personnage récurrent qui va vous suivre pendant toute votre aventure. C'est en fait l'homme qui va vous permettre d'améliorer vos armes et c'est ultra intéressant sur plusieurs points. Donc je fais une petite vidéo annexe pour ceux qui n'ont pas le jeu et qui souhaitent un petit peu découvrir comment ça fonctionne et ceux qui ont le jeu et qui souhaitent aussi découvrir comment bien optimiser l'amélioration de ses armes. Alors vous allez voir que ici ça va vous coûter un paquet d'argent d'améliorer vos armes. Donc à vous de voir si vous souhaitez le faire ou non parce que ça va vous nécessiter de quand même pas mal farmer. Donc ici la première apparition de Mei Yuan c'est au village Zaoyang, donc au tout début du jeu. Donc vous allez voir que peu importe le moment où vous êtes dans le jeu, c'est toujours très intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez moyen de sélectionner l'arme de vos divers personnages. Donc là vous voyez qu'elles sont toutes level 3. Alors là, le A level, ça détermine la puissance d'attaque de votre arme. Le H level, ça va être tout simplement, vous voyez là, je dirais la largeur des zones où vous pouvez appuyer. Donc plus votre H level va être élevé, plus les zones où vous pourrez appuyer sera élevées. Et plus les zones orange et rouge seront augmentées. Donc là il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Ici, pour vous montrer, je vais réinitialiser l'arme de Yuri. Alors attention, quand vous réinitialisez une arme, vous n'êtes pas remboursé de tout l'argent que vous avez dépensé. Faites bien attention avant de le faire. Donc je vous recommande de toujours sauvegarder avant de faire une amélioration ou autre. Enfin voilà. Moi personnellement, lors de ma toute première partie de Shadward, je n'ai jamais réinitialisé une arme. Alors ne vous en faites pas ici, c'est marqué que vous devenez fou. Mais c'est totalement lié à l'histoire. Ça ne ternit pas votre score. Donc globalement, quand vous arrivez ici, vous voyez que vous avez moyen d'améliorer la capacité d'attaque. Et vous voyez qu'ici, vous avez des flèches rouges pour vous indiquer qu'en augmentant votre capacité d'attaque, la largeur des points où vous pourrez appuyer va être beaucoup plus petite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est augmenter à fond votre capacité d'attaque. Votre arme va être très puissante, mais du coup, vos zones d'appui seront toutes petites. Donc ce sera bien plus dur pour vous de réaliser un cercle complet et même un anneau parfait. Donc faites bien attention à ça. Deuxième chose, et là c'est tout aussi intéressant, vous pouvez augmenter la zone de frappe, regardez, de votre arme. Donc ça ne va pas augmenter ces statistiques. Donc vous n'allez pas frapper plus fort. Par contre, les zones orange et rouge vont être beaucoup plus grandes. Quel est l'avantage de faire ça ? Et bien tout simplement, vous pouvez augmenter uniquement la zone de frappe. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas taper plus fort. Par contre, vous allez faire beaucoup plus d'anneaux parfaits. Donc quand on fait des anneaux parfaits, n'oubliez pas que votre attaque est augmentée. Ça doit être de 10% ou 15% ou 20%. Mais globalement, ce qui va être aussi intéressant, c'est par exemple, moi lors de ma seconde run, quand je vais essayer de faire un maximum d'anneaux parfaits pour avoir le meilleur score possible, et bien là c'est super intéressant. Vous augmentez uniquement votre zone de frappe. Sachez aussi qu'il y a des objets qui vont vous permettre d'augmenter vraiment en plus de ça la largeur de la zone où vous pourrez appuyer. Donc ça va être encore plus facile de faire des anneaux parfaits. Vous comprenez un peu le système ? Donc voilà, vraiment, il y a tout un aspect stratégique dans l'amélioration de vos armes. Donc moi, globalement, dans ma première run, et c'est ce que je vous recommande de faire, ne vous prenez peut-être pas trop la tête, sauf si vous visez directement un maximum d'anneaux parfaits. Globalement, améliorez à fond la capacité d'attaque et la zone de frappe. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet ? Si vous améliorez les deux, la zone de frappe ne va pas augmenter. Par contre, la capacité d'attaque, oui. D'accord ? Donc en fait, en augmentant à fond la capacité d'attaque, ça va réduire votre zone d'appui. Et ensuite, quand vous allez améliorer au niveau 3 la zone de frappe, elle va redevenir normale, mais vous aurez une arme qui frappe plus fort. D'accord ? Donc à vous de voir comment vous voulez équilibrer tout ça, mais c'est important de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et donc ce sera à vous de décider si vous voulez augmenter votre capacité d'attaque et votre zone de frappe reste la même en ayant une zone de frappe améliorée aussi. Ou si vous voulez simplement améliorer, comme ici par exemple, une zone de frappe à son maximum pour avoir une zone de frappe vraiment optimisée, pour pouvoir faire des anneaux parfaits. Mais par contre, votre puissance d'attaque reste la même. Enfin voilà, c'est vraiment à vos doigts. C'est assez intéressant, vraiment. Par contre, comme vous avez pu le constater, ça peut coûter très cher. Donc globalement, la zone de frappe, ça va. Et voyez que là, par exemple, 3840 pour une seule arme, quand c'est x2 ou x3, ça fait relativement mal. Donc voilà, ça vous nécessitera peut-être de farmer un petit peu. Sachez que, comme je vous l'ai dit, le personnage reste présent pendant vraiment tout le jeu. Donc ne vous en faites pas si vous n'améliorez pas la première arme au maximum. Vous pouvez totalement le faire un petit peu plus tard. Bon là, sachez que dès que le village sera terminé, vous allez arriver dans une autre ville où vous aurez la deuxième arme de Yuri, Alice. Donc du coup, voilà, vous allez laisser tomber la première pour prendre la deuxième qui va frapper plus fort, qui sera aussi à améliorer. Donc voilà, ce sera vraiment à vous de voir. Moi, globalement, lors de ma première partie, j'ai amélioré vraiment toutes les armes au maximum en les mettant toutes level 3, que ce soit en zone de frappe ou en capacité d'attaque. Ça ne m'a pas posé problème. Ça ne m'a pas empêché de faire pas mal d'anneaux parfaits. Mais donc voilà, c'est vraiment à vous de jauger un petit peu comme vous le sentez. C'est donc la fin de cette vidéo de présentation de Mei Yuan. Si vous avez des questions, des informations à rajouter, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Shadow Hearts. Allez, salut !